Bonjour, mon nom c'est Chantal Loduc et vous êtes bien du Rage de Tarot Gratul. On est aujourd'hui lundi, le 1er septembre 2014, donc je voudrais souhaiter bonne fête du travail à tous ceux dont c'est le congé aujourd'hui. Donc je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre l'intention à l'univers, de recevoir un message pour votre révolution, votre guérison, dans le moment présent. Donc, ce que je reçois en clairvoyant, c'est la lampe de génie de Aladin que je vois. Comme si vous n'aviez qu'à frotter cette lampe-là et puis le petit génie va sortir et vous allez avoir des souhaits à réaliser. Je ne sais pas pourquoi c'est là, à part le fait de peut-être aller vous connecter à votre génie intérieur. On a tous un grand génie, un grand potentiel à l'intérieur de chacun de nous. C'est pour ça, justement, l'image ou la métaphore du Christ, Jésus, qui est venu sur terre nous montrer que tout ce qu'il a fait, on peut le faire et plus encore. Donc, c'est pour vous démontrer, le message derrière ça, c'est pour vous démontrer qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout le potentiel pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Pour les gens qui seraient intéressés par mes coachings, coaching de l'âme, coaching PNL, lecture d'âme, soins énergétiques, formation. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs livres d'écrit aussi, justement, troisième. Et puis, des formations, j'en ai plusieurs également de fiches. Je les sors en CD puis en téléchargement d'ici quelques jours. Donc, si vous êtes intéressés par mes différents produits et services, allez voir mes sites Internet. J'en ai deux. Le www.coachingchantoux.com Et le www.chantalleduc.ca Ce qu'on me dit présentement au travers des cartes aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup le don du clair-sentience, clair-ressenti. C'est-à-dire que vous vous connectez facilement à l'autre via le chakra du plexus solaire. Et vous pouvez faire un avec l'énergie d'autre, puis pouvoir ressentir émotionnellement ce que l'autre, même physiquement, ce que l'autre peut vivre. Ça, c'est quelque chose qui a été développé. Donc, suivez la voie de votre intuition et vous avez, vous allez toujours avoir ce qui est nécessaire pour vous dans le moment présent grâce à cette voie intérieure-là. On me dit qu'il y a quelque chose que vous avez comme un projet, un désir, un souhait que vous aviez par le passé, puis que vous êtes passé à l'action. Donc, on vous dit bravo pour ça, c'est excellent. Vous avez quelque chose par rapport à de l'amour que vous avez vécu par le passé et que vous devez régler dans le moment présent. Donc, votre âme vous demande une libération à ce niveau-là, dans le moment présent. N'oubliez pas que tout est parfait, tout, 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 que ce soit la médecine traditionnelle, la médecine douce, que ce soit la science, que ce soit la spiritualité. Que ce soit le rationnel, l'intuition, le masculin, le féminin, le négatif, le positif, le noir, le blanc. Tout est parfait. Ça prend un petit peu de tout pour faire un monde. Et c'est pas l'événement, mais tant la façon dont on fait face à l'événement qui est important. Notre réaction face aux événements, non l'événement. Donc, tout est parfait. Vous avez besoin de... vous êtes très... au niveau de votre pouvoir, vous êtes très puissant, puissante. La seule chose, c'est que vous avez besoin peut-être d'un petit coup de pied dans le derrière pour pouvoir avancer plus amplement à votre plein potentiel dans le moment présent. D'où l'analogie avec la petite histoire du début. Vous reconnectez à la prospérité grâce à Abudantia. Abudantia, c'est vraiment la prospérité, mais à tous les niveaux. Donc, elle va vous aider à ce niveau-là. Dans le futur, vous allez avoir des idées très, très, très brillantes que vous allez recevoir de plusieurs sources. Des sources qui sont quand même de très bonnes sources. S'il y a des changements qui se font, vous avez juste à les bénir et laisser aller. On lâche prise. Brigitte, c'est une des divinités qui est là. La divinité Brigitte est là pour vous aider, pour que vous puissiez avancer, puis de ne pas retourner, de ne pas changer d'idée dans ces projets que vous allez recevoir. Et les changements qui vont se faire. Donc, abondance à tous. Tout est parfait. Puis, utilisez beaucoup plus votre côté clair-sentiant. Puis, il y a quelque chose à guérir au niveau d'une blessure sentimentale que vous avez vécu. Dans cette vie-ci, par le passé ou dans d'autres vies. À vous de voir. Je vous envoie beaucoup d'amour et de l'amour. Je vous dis merci et à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada